Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre au sainement sur Michel Monfray détruit Patrick Cohen sur le ring des gilets jaunes. Aujourd'hui nous allons observer un grand Michel Monfray qui a encadré tout un plateau et surtout un Cohen essayant de se faire passer pour un intellectuel et que s'est fait démonter en 14 morceaux que l'on n'a jamais réussi à reconstituer après cette émission. Surtout la partie cerveau est toujours manquante, on a vraiment cherché mais c'est comme si cette partie du corps de Cohen n'avait jamais existé. Pour toute censure éventuelle des vidéos de mon sujet d'aujourd'hui pour des raisons de droit d'auteur blablabla, je rappelle l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle qui m'autorise à utiliser des images dans le but de les analyser afin de critiquer et informer les gueux que nous sommes. Je suis donc en droit d'utiliser ces images tant que ce droit existe encore pour nous, les riens. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron, nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Je vous invite également à partager cette vidéo un maximum car la censure me guette de plus en plus chaque jour comme vous avez pu le constater. Alors attention mesdames et messieurs nous commençons avec la grande, l'immensément grande soldate du système, j'ai nommé le moine de son prénom Anne-Elisabeth, un prénom tellement bien choisi par ses parents. Et quand on vous demande s'il existe des Romains parmi nos responsables politiques, vous n'en citez qu'un seul, Jean-Pierre Chevènement, à part lui personne d'autre, surtout pas Emmanuel Macron, qui est selon vous exactement l'inverse d'un Romain, c'est-à-dire ? Attendez de voir la définition de Michel Onfray, vous allez comprendre qu'on est loin, très loin, à des milliards de kilomètres d'une définition proche de Macron. C'est même l'opposé, l'exact opposé, la contradiction parfaite, l'antithèse, le noir et le blanc, le jour et la nuit, chien et chien. Bon, on aura compris que ce n'est pas Macron qui classifie dans les Romains. Pour être un Romain, il faut avoir le sens de la parole donnée, il faut dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, il faut penser qu'on est au service de l'État mais que l'État n'est pas à son service, et il faut avoir un projet existentiel mais un projet d'honneur aussi et estimer qu'on doit réaliser ce projet et ne pas dériver. Elle n'a pas une petite qualité romaine, Emmanuel Macron ? Je cherche mais ne trouve point. Et attendez, laissez-moi réfléchir aussi, je ne trouve pas non plus. Par contre, je lui trouve beaucoup de points communs avec des rapaces, vautours, charognards, parasites, verres solitaires, pandémie, crise financière. Là, je dois dire plein de points communs mais sur des valeurs nobles, non, rien du tout. Même pas un petit peu, même en cherchant, bien, bien. Même au microscope, rien de chez rien du tout. Il faudrait peut-être lancer une mission de discovery pour trouver des qualités nobles à Macron, Bill Gates, Soros, Rothschild, Rockefeller. Peut-être qu'ils pourraient nous faire une étude honnête dans The Lancet sur leurs qualités nobles. Vous savez, The Lancet, ce magazine si fiable avec une réputation top mondiale pour la vérification de la qualité de leurs études publiées. Il a pourtant une attitude presque romaine de gladiateur que vous réhabilitez dans ce livre, descendant dans l'arène, celle du Grand Débat, on l'a vu deux fois au milieu d'assemblées d'élus qui ne l'ont pas ménagé, que ce soit mardi dernier à Grand-Bourg-Trould ou le vendredi qui suivait à Souillac. Vous avez vu comment la cireuse de pompe du système arrive quand même à trouver une qualité de gladiateur à Macron qui descend dans l'arène du Grand Débat national contre les maires en furie qui vont se lancer dans une joute verbale sans aucun précédent dans toute l'histoire. Bon, ça, c'est ce que disent les médias du système. Écoutons. Pourquoi je ne me suis pas levée ? Parce que vous m'avez déçu, monsieur Macron. Vous m'avez déçu parce que vous n'êtes pas venu au congrès des maires. Arrêtez de changer les lois tout le temps. Parce que moi, avec une secrétaire qui est là 8 heures par semaine, je vous assure qu'il faudrait que j'aie fait l'ENA, je pense, pour savoir tout. Et ce n'est pas possible. Voilà des questions trop horribles pour un président qui ne fut pas ménagé. On voit bien une femme qui est déçue que Macron ne se soit pas rendue à la réunion des maires. Et oui, c'est trop dur. Et une autre maire qui se plaint d'un peu de travail avec une pique énorme, comme la moitié d'un cure-dent cassé. Vous continuez à dire que c'est un pseudo-débat ? Et oui, parce que quand on doit protéger Macron pour garder son salaire mirobolant en fin de mois, on travaille avec des œillères. On trouve que ces deux maires représentent bien le peuple, les gilets jaunes qui crèvent la dalle, sont obligés de compter tous leurs sous en fin de mois, même en travaillant à deux, même en faisant des heures supplémentaires, même en allant plus au resto, au cinéma, ou alors en faisant du sport à la maison. Ne montez rien, mais montrez les 6 heures. Pourquoi dans les 6 heures, vous allez chercher justement ce qui vous permet de dire que c'est un vrai débat ? Moi, j'ai regardé, et j'en ai vu beaucoup d'autres. C'est pour vous montrer qu'il n'avait pas été ménagé, que les questions n'ont pas été choisies, préparées, soumises à l'avance. C'est l'art du montage. C'est-à-dire que quand il se passe 6 heures ou 7 heures de débat, vous allez sortir effectivement quelqu'un qui va vous permettre de dire, mais regardez, c'est démocratique, il se prend une rouste là. Donc quand même, alors que ce n'est pas préparé. Donc ça c'est juste un montage. Bah oui, comme il le dit, je pense que tout le monde a regardé un des nombreux débats, entre guillemets, de ce général de la terreur en intégralité. Il était facile de comprendre que les maires étaient triés sur le volet, que les questions étaient passées à la loupe, avant de les poser au leader suprême de la dictature en marche. D'autres aussi ont débriefé autrement, en expliquant qu'effectivement tous les maires n'avaient pas été choisis, que les préfets en avaient choisi certains, que des questions avaient été écrites, qu'on avait demandé à tel ou tel de faire le casting en disant vous, vous allez poser cette question. Et oui, encore un vrai exemple de démocratie. On choisit les questions, les maires, aucun gilet jaune. Et Macron se tape des monologues de plusieurs heures en continu, sur toutes les chaînes. Même en Corée du Nord, ils n'ont même pas osé ça. Vous n'iriez pas vous débattre avec Emmanuel Macron ? Non, il a donné la règle du jeu. Il a dit, première chose, je ne changerai rien. Et deux, on va débattre. Quelqu'un qui vous dit, on peut débattre, mais je ne changerai rien, vous dit très précisément que ça ne servira à rien d'autre. C'est genre, on va débattre, mais je préviens, la loi ne changera pas. Seul le peuple doit changer, de gré ou de force. Bah au final, ce sera la force qu'il choisira. Il doit rentrer sa pensée unique à coups d'œil crevé, de mains arrachées, d'enfants éborgnés, d'une mamie décédée à cause d'une bombe de CRS. Bienvenue dans la très gentille démocratie des furieux tout-puissants au nez qui gratte. Alors qu'il suffit de se mettre un quart d'heure devant la télévision, quelques samedis que ce soit depuis le début, pour regarder les demandes des gens, elles sont très précisément connues. Le référendum d'initiative citoyenne, la création d'une banque populaire, etc. Oui, toutes les choses qui font peur à ces mafieux et qui leur feraient perdre tout contrôle sur nous. Et où le peuple redeviendrait libre et décisionnaire de son futur, dans un monde plus égalitaire, plus fraternel, des mots qui rendent malade Macron premier, roi des lobbies. Vous avez vu les images d'Aix-la-Chapelle ? Quand la foule est en train de le huer. Si vous avez besoin de communicants pour débriefer avec des communicants, pour comprendre qu'il y a quand même un problème. Non, la Michèle doit se tromper. Le peuple aime Macron, selon les sondages. C'est un président glamour et fun, selon Gala. Un président moderne et révolutionnaire, selon Le Monde. Un président qui aime son peuple, selon l'ex-pref. Bref, je ne lis que la presse et je ne regarde que la télé. Alors je connais la vérité, bien sûr. Donc je ne crois pas que la foule puisse huer ce Macron tout-puissant. Donc oui, bien sûr qu'il fut hué ce Macron, car le peuple n'en peut plus de lui. Ça semble évident, mais les médias, bien sûr, nous mentent. Et regardez ce que montrent les médias. Voilà, il montre le petit groupe de militants pro-Macron qui furent invités pour faire croire qu'encore une partie du peuple le soutient. Et regardons le nombre de personnes du peuple qui le huaient. Ah oui, c'est clair, ce n'est pas le même nombre. Et on voit bien qu'ils ne sont pas dans le champ visuel des caméras télé. Vous savez, ces médias de propagande qui nous désinforment en permanence et qui ont fait élire le général des marchés financiers. Je pense effectivement qu'il y a des gens dont la vie est constituée d'une espèce de valet de larmes qui consiste à ne pas gagner grand-chose, à être exploité, à être humilié, à s'entendre dire vous allez payer et encore plus cher, et autre chose, et autrement, à qui on ne donne ni dignité, ni grandeur, ni existence, à qui on dit vous allez pouvoir voter de temps en temps, mais il va falloir bien voter, ou à qui on dit vous allez pouvoir voter, mais vous avez mal voté sur ce traité. Donc on va vous le faire avaler quand même ce traité. Vous savez de qui il parle là ? De toi, de moi, de nous, des riens, des sandants, des gueux, des bouzeux, tous ceux que Macron méprise et que le système veut esclavager et faire mourir plus jeunes, juste après la retraite, car après tu ne sers plus à rien pour le système. Tu respires l'air des riches, alors que tu ne produis plus de pognon pour eux. Tu vas te retrouver dans les embouteillages et déranger ces riches qui s'en vont exiler leur fortune en Suisse, au Luxembourg, en Andorre, à Monaco, pour éviter de payer des impôts sur les richesses qu'ils ont volées au peuple, car c'est nous qui créons la richesse. Eux, ils ne font que nous la voler. Les gilets jaunes sont des gens sur lesquels s'exerce le pouvoir et il y a assez peu de gens qui exercent le pouvoir qui sont avec eux. Et on voit bien d'ailleurs que ceux qui exercent le pouvoir sont très précisément contre eux, jusqu'à certains qui estiment qu'il faut leur tirer dessus, d'autres qu'il faut les traiter de nazis, d'autres qu'il faut les traiter d'antisémites, d'homophobes, de racistes, d'autres que... etc. 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 Oui, toutes les techniques malsaines pour discréditer les opposants tu les classes dans la catégorie complotistes, racistes, extrémistes, radicalisés. Et les médias s'occupent du reste pour passer le rouleau compresseur de la désinformation et de réécriture de l'histoire. Il y a des écoles pour apprendre à désinformer comme ça. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Oui, c'est surtout la sienne d'opinion. C'est genre, je vous entends les gueux, mais je préfère mon opinion. Alors je vais faire passer mes lois grâce aux idiots utiles que sont mes députés. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder le bêtisier des précieuses ridicules que vous trouverez dans la description. Pour vraiment vous rendre compte de l'incompétence des députés, de la République en marche et du gouvernement en général. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel ? D'où ? Comment ? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France. Pour moi, la négation de la France, à mon avis, c'est toi. Tu méprises les Français, tu méprises nos cultures, tu méprises le peuple, tu tabasses le peuple, tu manipules les médias. Je pense qu'il est très clair qu'il y a un vrai problème avec toi. D'autres présidents n'étaient pas aimés. Macron, je suis obligé de te le dire, c'est pas que le peuple ne t'aime pas, c'est que le peuple te déteste. Il suffit juste d'écouter les gens, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. T'es le président qui aura réussi à fédérer la France contre toi et tes sbires à te détester. C'est-à-dire que quand on a un raciste chez les Gilets jaunes, ils sont tous racistes. Un homophobe, ils sont tous homophobes. Un antisémite, ils sont tous antisémites. Un qui va à la messe, ils ne vont pas tous à la messe. Mais quand t'as des gens qui ont des casseroles avec la justice, chez Macron, ils en ressortent plus blancs que blancs. T'es un flic, t'as tabassé une mamie ou un jeune de 14 ans, t'inquiète pas, tout va bien pour toi. T'es en Macronie, en Macronie, la justice, c'est lui. Il a réussi à s'accaparer de tous les pouvoirs pour former la macroture. Macronie et dictature. Début. Mais personne ne dit ça. Ils sont confondus puisqu'on nous dit qu'ils ne pensent rien. Ils disent tout et le contraire de tout. Ils sont très hétérogènes. Ils sont incapables d'avoir des revendications extrêmement précises. Ça part dans tous les sens. Il y a des gentils, ils veulent discuter avec Macron. Il y a des méchants, ils veulent arriver à l'Élysée violemment. Il n'a jamais dit ça, Droué. Il n'a jamais dit on va prendre l'Élysée. Il a dit on va aller à l'Élysée, on va se faire entendre et on va se faire écouter. Et d'un seul coup, c'est un poutchiste. Dis donc Michel, ne sois pas trop naïf quand même. En macroture, t'as pas besoin de dire quelque chose. Il te l'invente pour toi. Tu lèves la main pour dire Aves César. Il te la transforme en Salunazie. T'es un très grand professeur d'épidémiologie. Il te transforme en charlatan de foire qui veut créer sa secte. T'es un fou furieux destructeur de peuple et créateur de guerre. Il te transforme en philosophe. Et Macron te donne beaucoup de pognon pour créer des pièces de théâtre que personne ne va voir et pour créer des films que personne ne va voir non plus. Bien sûr, tout le monde sait à quel pseudo philosophe de mes deux. Je parle, comme disait, des proches. Je parle bien sûr de BHL, Bernard-Henri Lévy, l'Antarcté. Il y était. Après, mais au moment du commentaire, moi j'étais en direct. Au moment du commentaire, c'est-à-dire au moment où le vêtement se produit précisément. Ah bah oui. Après, on a le temps d'aller chercher un dictionnaire. Mais je veux dire que ces instruments de chantier, comme on nous dit. Ces journalistes sont vraiment des incultes minables. C'est incroyable. Je ne vous fais pas dire, j'adore que vous puissiez dire la vérité de temps en temps. Ça me réjouit. C'est formidable. C'est un moment d'anthologie. Vous, vous saviez ce qu'était un transpalette immédiatement. Vous avez vu l'instrument, vous avez vu, formidable, c'était un transpalette. Effectivement, je suis né dans un endroit où on fabrique des transpalettes. C'est incroyable comment Cohen a dit une vérité sur les journalistes. Enregistrez la séquence, car ça n'arrive pas souvent que Cohen dise la vérité. Je crois que la dernière fois qu'il avait dit la vérité, c'était quand il avait la diarrhée. Il avait dit, il faut que j'aille vite aux toilettes. Et c'était vrai. Pouf, à peine arrivé, il s'était assis et c'était explosif. Et donc, ce diarrhée ne sait pas ce que c'est qu'un transpalette. Bah oui, c'est vrai, quand on n'a jamais travaillé de sa vie, on ne sait pas ce que c'est qu'un transpalette. Et les journalistes, eux, ils ne savent pas tout. Et comme ils estiment que ce sont des instruments de chantier, alors que ce ne sont pas des instruments de chantier, si vous avez vu un transpalette sur un chantier, alors c'est formidable. Un week, on a le droit ou pas ? Si vous voulez payer une amende ou faire de la pub volontairement, vous pouvez. C'est comme Karcher, vous avez le droit. Ou aujourd'hui, Michel est en feu. Il explose de Cohen en morceaux. Il se relève, bave encore un peu. Il tente le crochet sur la droite et Michel lui assène une taloche frontale. High kick sur le sommet du crâne, balayette. Cohen est à terre, va-t-il se relever ? Je vous remets juste la taloche de Michel et regardez la tête de Cohen. Un concours, on a le droit ou pas ? Si vous voulez payer une amende ou faire de la pub volontairement, vous pouvez. C'est comme Karcher, vous avez le droit. Mais je veux dire simplement qu'il y a un moment donné... Vous avez vu ça, on se demandait presque, va-t-il retrouver sa conscience ? Je parle d'une bonne conscience, en un seul mot. Bah non, en fait, il continue à faire du Cohen sans conscience. Et attention, Michel monte sur les cordes et je crois qu'il va terminer le Cohen avec un coup de coude d'acier plongeant. Une technique venue d'ailleurs dont Michel a vraiment le secret. Et moi, je juge ce que les journalistes nous montrent. J'aime d'une certaine manière les chaînes d'information continue parce que quand on coupe le son, elles sont extrêmement intéressantes ces chaînes-là. Il faut juste faire son commentaire soi-même. Alors, ma réponse est qu'il faut tout montrer. Oh là là, quel coup, je pense que le Cohen doit être grogui. Nous sommes proches de la victoire. Cohen est à quatre pattes. Il vient de péter un gros pé foireux. Quelle odeur, j'aimerais pas être à la place de son slip. Un mix de minstères et d'entrailles de poisson en plein soleil. C'est tout à fait nauséabond comme la parole normale de cet individu au cerveau malade. Alors, restez bien avec nous pour le dernier round. Vous allez savoir si le Cohen est encore frais. Perso, je pense qu'il ne l'a jamais été. Mais ce n'est que mon avis, mon opinion. Et cela ne regarde que moi et la censure. Voyons si cette vidéo sera censurée, mes amis. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourra arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant avec mes vidéos qui sont démonétisées. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Une presse clandestine qui est vendue sous le manteau ? La preuve, c'est celle que je lis. Donc, évidemment que les dents clandestines sont vendues sous le manteau. Mais vous savez très bien que les informations, quand on veut les avoir, on les a. Quand on prétend ne pas les avoir, vous ne me ferez pas croire que vous ne saviez pas que l'évêque de Montauban avait soutenu les gilets jaunes. Vous ne savez pas ça ? Que ? Pardon ? L'évêque de Montauban avait soutenu les gilets jaunes. Vous savez ce que c'est qu'un évêque ? Vous savez ce qu'est Montauban ? C'est l'évêque de Montauban. Il a soutenu les gilets jaunes. Pourquoi est-ce que c'est sien ? Oh là là, je pense que là, il a pris cher. Michel l'a mis au frais pour un petit moment. Je crois que Cohen a fait caca dans sa couche et qu'il faut le changer. Mais Cohen ne veut rien lâcher, alors il retente une petite fourborie que Michel va esquiver pour le renvoyer dans les cordes. Avec un coup de pied fouetté sur les côtes, suivi d'un autre coup de pied dans la tête. Quel enchaînement ! Je crois que Michel est largement 14 000 niveaux au-dessus de Cohen, qui finit par se soumettre, on dirait. Revenons sur la nature du mouvement, parce que c'est intéressant. Et vous avez cité tout à l'heure des revendications qui ont émergé en gros mi-décembre, le RIC, la démission du président de la République. Au tout début, ce n'était pas tout à fait ça. Quand il était question que de la surtaxe sur les carburants et de la limitation à 80 km heure sur les routes, qu'est-ce que ça a suscité chez vous ce mouvement d'une forme de perplexité, de surprise, de joie, d'adhésion ? Regardez-moi ça, le Cohen commence à bégayer, à chercher ses questions. Quelle surprise ont pensé le Cohen résistant ? Mais que nenni, une petite claque fouettée, il commence à pleurer. J'appelle sa famille pour qu'il vienne le récupérer. Alors regardons la réaction de Michel. On ne peut pas se réjouir qu'il y ait une souffrance des gens et que cette souffrance se manifeste. Je n'ai pas eu de réjouissance. Et oui, Cohen demandait si Michel Onfray s'était réjoui des contestations et des revendications des Gilets jaunes. Je rappelle que les Gilets jaunes sortent dans la rue à cause de la précarité générale dans laquelle nous pousse ce gouvernement d'imposteurs. Et pour ce Cohen, ça pourrait rendre heureux Michel Onfray. Je crois qu'il est vraiment sonné à ce stade, il débite des niazeries. J'arrête le combat tout de suite. Cohen est vaincu en deux mots et convaincu en deux mots également. Comprenne qui pourra et je rends l'antenne tout de suite. Cognac j'ai, c'est à vous. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sa... Sous-titrage ST' 501